Le gouvernement est donc prêt à lâcher du lest sur les petits excès de vitesse, ceux de moins de 5 km heure. Plus de points perdus, il y aura juste une amende, toujours de 68 euros. Et c'est loin d'être symbolique comme mesure, puisque près de 6 contraventions dressées sur 10 concernent des petits excès de vitesse. Et les automobilistes, forcément, en apprenant la mesure, sont séduits. C'est le reportage de la rédaction ce matin. Il est signé Marie-Santz et Aymeric Tandreuil. Sur cette aire d'autoroute, les automobilistes en pause sont nombreux à déjà avoir expérimenté la contravention pour un petit excès de vitesse en route pour les vacances. C'est le cas de Faker, qui a vu quelques points s'envoler de son permis. 12 moins 2, 3. Je m'en reste 9 à peu près. Tony, lui aussi, a connu cette situation et il est toujours un peu amer. 1 km heure. 51 au lieu de 50. Et donc 2 points et 90 euros. Alors arrêter d'enlever des points sur le permis pour les excès de vitesse de moins de 5 km heure, ça lui semble être une bonne idée. Faire des petits excès pour ceux qui roulent tous les jours, ça peut amener vite à se faire retirer son permis. Pour Blandine, perdre des points pour si peu, c'est même carrément injuste. On n'est pas un gros délinquant de la route pour 5 pauvres petits kilomètres. Ça touche vraiment tout le monde, même des papilles mamies, des gens qui font extrêmement attention, qui sont hyper respectueux de la route. Se faire flasher ou sanctionner pour ça alors qu'on a respecté les limitations de vitesse tout le reste du temps, je trouve que c'est vraiment ridicule. Le projet étudié envisage seulement l'annulation de la perte de points pour les petits excès de vitesse. Pour la Ligue de défense des conducteurs, il faut aller plus loin et supprimer également l'amende. Alexandra Legendre est la porte-parole de l'association. Ces excès de vitesse sont tellement faibles, il faudra nous montrer en quoi on parle vraiment ici de risque pour la sécurité routière. C'est vraiment une histoire aussi de rester concentré sur la circulation autour de soi. C'est un tout la sécurité routière. C'est pas uniquement avoir le nez collé sur son compteur de vitesse. Un avis que ne partage pas du tout Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévention routière. C'est clairement une mauvaise mesure. Ça ne devient plus qu'une sanction financière et on perd tout le bénéfice pédagogique du permis à point. Si vous n'êtes pas 100% attentif à votre conduite, vous pouvez à tout moment risquer un accident. Et donc dans ce contexte-là, justement, vous n'aviez pas fait attention, vous n'aviez pas vu et c'est ça qui est dommageable. Début avril, un rapport du gouvernement indiquait que 58% des amendes pour excès de vitesse en 2020 concernaient des petits excès de moins de 5 km heure.